bonjour 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 et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui j'ai l'immense joie de recevoir alexanne et en fait j'ai décidé de recevoir aujourd'hui alexanne parce que on voulait vous parler de plein de choses parce que en 2021 on a des filles trépidantes on fait plein de beaux projets il ya plein de choses et donc c'est ça donc j'avais envie de parler avec alexanne de ses projets et aussi du syndrome de l'objet brillant parce que en tant que personne multi potentiel multi potentiel voilà j'y arrive et ben il nous arrive d'être un petit peu attiré par l'objet brillant donc on va on va en parler dans cet épisode mais pour l'instant je vais me taire je vais laisser la parole à alexanne pour se présenter pas déjà merci sophie de me recevoir aujourd'hui dans ton podcast ça me fait très très plaisir d'échanger avec toi on ne dira pas toutes les galères qu'on a eues à trouver le sens mais c'est pas grave ça nous fait des beaux souvenirs pour commencer à me présenter par où commencer j'ai commencé par faire des études en communication marketing 50 études en alternance pour me mettre vraiment dans le vif du sujet du concret et je voulais pas être sur les bancs de l'école à juste écrire et apprendre je voulais vraiment apprendre mon métier concrètement dans dans une entreprise donc j'ai fait ça et à la fin de mes études quand j'étais en master le yoga est venu à moi et en fait j'étais assez stressé je venais d'avoir mon premier petit appart donc voilà tu es étudiant tu vis à paris tu gagnes pas grand chose mais par contre tu payes beaucoup de choses et et tu tu as tes études tes examens enfin voilà comme tout étudiant tu peux être stressé et moi j'étais quelqu'un d'assez stressé à l'époque et en fait je m'étais mise au sport assez assez intense beaucoup de cardio etc je commençais à faire attention un petit peu à ce que je mangeais etc et puis je me suis dit en fait il faudrait que je trouve une activité sportive qui puisse être plus calme et qui puisse m'apaiser parce que le sport intensif en cardio ça m'apportait beaucoup ça me permettait d'évacuer mais ça me permettait pas d'apprendre à respirer tout simplement à m'apaiser etc et en fait comme j'avais fait auparavant avant mes études 11 ans de danse menager j'avais envie de retrouver un peu ce mouvement et je me suis dit bah pourquoi pas le yoga ça commence à venir à se faire connaître donc ça pourrait ça pourrait me plaire donc j'ai commencé à télécharger des applis pratiqués comme ça et en fait au début c'était vraiment une pratique physique enfin c'était clairement pas une pratique où je parlais de spirituel je pensais même pas que ça allait m'intéresser un jour et donc clairement c'était vraiment physique pour me détendre puis un jour j'habitais rue de Sharon à ce moment-là je me balade et puis je vois à côté juste à côté du salon de tatouage où j'ai fait un de mes tatouages une salle un studio mais qui enfin en fait quand tu rentrais tu es dans un espèce de restaurant et du coup je suis rentrée et j'ai demandé mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous faites et tout donc je rencontre la gérante qui m'explique un peu et en fait il s'avère qu'au fond de la salle il y avait un studio de yoga et au début elle avait créé un espèce d'espace un peu restaurant où elle se voulait un peu vegui enfin voilà propulser des bonnes ondes un petit peu voilà dans le bien-être et du coup bah moi je lui veux au culot et je lui dis bah écoutez moi je suis étudiante j'ai clairement pas les moyens de me payer des cours de yoga mais par contre comme je suis étudiante en communication je pourrais vous aider à vous faire connaître vous faire de la communication en échange par exemple des cours de yoga au début je le dis pas explicitement mais je lui dis bah si vous avez besoin d'aide pour la com voilà on peut en reparler et elle me dit bah carrément je te donne mes contacts on s'appelle et on voit ce qu'on peut faire et du coup bah en fait ça s'est fait comme ça pendant à peu près d'un à peu près un an je les ai aidé à faire leur com et en échange j'avais les cours de yoga gratuit et c'est comme ça que je me suis mise plus au yoga j'ai découvert une prof fantastique qui allait un peu au-delà justement avec du spirituel avec des mantras avec pas mal de choses et en fait il s'avère que ce studio bah en fait elle était toute seule à gérer et elle a pas réussi à joindre les deux bouts c'est à dire de créer son espace yoga elle voulait aller plus loin avec des espaces de massage etc et de créer son espace restauration en plus en fait faire un lieu de bien-être et toute seule elle a pas réussi parce que bah c'était trop compliqué quoi et donc elle a dû fermer finalement donc ce beau projet s'est arrêté et c'est là que je me suis dit mais attends ça m'a fait tant de bien pendant peu de temps je suis sûre que si je continue et que je vais plus loin ça me fera plus de bien donc du coup j'ai commencé à me renseigner sur des cours de yoga sur des formations pour parfaire ma pratique pour aller plus loin dans l'anatomie la philosophie du yoga l'histoire du yoga je m'étais renseignée sur des livres et tout et c'est là que j'ai trouvé ma formation donc j'ai trouvé ma formation je me suis inscrite en juin 2018 et j'ai été diplômée en septembre 2018 et donc j'ai pris un CDI direct donc moi je voulais une formation qui puisse être sur un an enfin pas en intensif sur un mois mais un week-end par mois intensif et donc j'ai trouvé ça comme ça je pouvais continuer à travailler et voilà donc j'ai trouvé un CDI en com et puis après bah à côté je faisais ma formation et puis bah le petit bonhomme de chemin s'est fait et en fait au départ c'était vraiment pour pratiquer pour moi et puis au fur et à mesure de l'année tu commences à donner des cours à des élèves en fictif pour t'entraîner et tout puisque l'examen final tu donnes un cours à des débutants et bah j'ai adoré partager et là je me suis rendue compte qu'en fait j'avais envie de continuer à partager le yoga et d'aller plus loin donc je me suis formée en yoga prénatal et plus tard en yoga pour enfants et en yoga post-natal et puis en fait c'est un engrenage quand tu t'y mets t'as plus envie de t'arrêter de te former et tu continues tu continues avec avec voilà tout plein de choses qui t'intéressent dans le yoga donc voilà pour la petite histoire c'est super inspirant parce que d'un petit hasard finalement ça a comme changé ta vie sur plein d'aspects je trouve que c'est c'est très inspirant et c'est quelque chose aussi que je vois chez d'autres profs de yoga ou d'autres personnes qui sont addicts au yoga c'est qu'elle faisait déjà du sport de façon intensive mais pour évacuer pour sortir le stress on va dire et le yoga est venu compléter et apporter autre chose et je trouve ça je trouve ça vraiment super parce que c'est vrai qu'avec le yoga il se passe autre chose que lorsqu'on fait des jumping jacks par exemple moi je suis dans l'étape de baby-yogueuse c'est-à-dire que je prends des petites formations enfin des ateliers par-ci par-là mais je sais en reconnaître le besoin et l'envie aussi dans mon corps et répondre finalement à ce besoin-là alors donc tout ça aujourd'hui t'amène à finalement la concrétisation d'un beau projet pour toi on en avait parlé toutes les deux un super projet d'ailleurs moi je l'ai appelé le super projet dans mes notes c'est pour ça que je le dis comme ça c'est vraiment le super projet de yoga et je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes c'est la création de ton propre espace de yoga si tu veux bien nous en parler oui alors pour en arriver là il a fallu quand même pas mal de temps donc j'ai continué à travailler sur Paris et finalement c'est vrai que le métro boulot dodo arrive très vite plus donner quelques cours par semaine faire des allers-retours enfin toutes les profs de yoga le diront mais avant ce confinement on avait enfin voilà quand on donne des cours à domicile et qu'on est à une heure de son domicile et qu'en fait tu te tapes deux heures de trajet pour une heure de cours bah t'en as envie t'es trop content que l'élève soit pleinement bien à la fin du cours mais par contre effectivement bah ça te fait beaucoup plus de transport que de données cours à proprement parler donc j'avais ça plus mon boulot plus un cours hebdomadaire par semaine c'est ridicule de dire ça comme ça un cours hebdomadaire et donc du coup en fait je me suis rendu compte que je partais de l'entreprise vers 18h pour donner un cours à 19h15 j'avais décalé à 19h15 exprès pour être sûre et qu'en fait c'était le speed pour rentrer jusqu'à chez moi parce que j'avais loué une salle qui était à côté de chez moi j'arrivais quasiment à 18h45 19h je me changeais je prenais mon tapis mon enceinte et j'allais à mon cours et je disais à mes élèves zen bah non en fait ça fonctionne pas au bout d'un moment enfin moi je me retrouvais plus en fait et donc du coup avec mon conjoint comme lui travaillait sur Orléans c'était une réflexion depuis longtemps et on s'est dit bah pourquoi pas retourner à la campagne nous qui avons qui étons tous les deux nés en campagne en région parisienne mais plutôt campagne et avec des vacances où on était souvent avec nos parents à la montagne à la campagne enfin en pleine nature donc on avait tous les deux cette envie de reconnexion et de plus être dans cette vie folle parisienne ou bien que quand t'es étudiant t'es super content d'y être et tu fais plein de choses etc mais je pense qu'à ce moment là on s'est dit c'était donc du coup vers l'été 2019 on s'est dit on part en vacances parce que nous on adore voyager et ça aussi je pense que ça nous a beaucoup forgé moi ça m'a permis de voir d'autres cultures de voir qu'en fait il y a plein de pays où ils sont hyper heureux mais pourtant ils y vivent avec le strict minimum justement cet été là on est parti trois semaines en Mongolie et on faisait un trek en fait un road trip et on avait une traductrice avec nous parce que c'était impossible ils parlent que le mongol et du coup tu peux pas t'exprimer avec sinon et on vivait dans des yurtes on se lavait aux gants à peine enfin voilà je te laisse imaginer la dernière douche après trois semaines as-tu mangé des trucs as-tu mangé des trucs alors apparemment c'est un plat fameux pour eux c'est des oui de moutons de rennes de ce qu'ils ont en fait et ils font comme une espèce de grosse soupe avec ça donc on a comme plein plein ils les castrent et donc en fait c'est comme une espèce de gros plat et apparemment ils font ça comme quand ils ont de la visite ou c'est comme un gros plat non on a pas mangé ça c'était plutôt le lait de jument le lait de chameau le lait de chèvre etc et en fait moi j'avais spécifié avant de partir que je mangeais pas de viande parce que je mangeais déjà plus de viande depuis plus d'un an oui c'est ça et donc du coup ils m'ont tout personnalisé donc c'était un peu chiant pour eux mais pendant trois semaines on a tous mangé de toute façon tout le temps la même chose mais moi j'avais les dumplings avec des carottes des pommes de terre et enfin toujours les mêmes légumes dedans soit frits soit à la vapeur soit des pâtes des pâtes avec les mêmes légumes dedans et pareil pour mon copain en fait c'était la même chose sauf avec de la viande rajoutée soit du mouton enfin voilà des choses des viandes basiques ils surcuisent tout pour que tu sois sûre de ne pas être malade et puis après en boisson ils te donnent en fait souvent quand t'arrives un thé mais qui est immonde et t'es obligé de le voir parce que ça se fait pas de pas le voir tu vois enfin bref du coup c'est marrant parce que du coup c'est des cultures comme ça ils ont à peine l'électricité pour certains d'autres ils en ont pas et en fait ça nous a ça nous a permis de se dire bah quand on rentre on continue de regarder les maisons et on part quoi on part de Paris et en fait on est rentré on a pris rendez-vous pour une journée pour visiter plein de maisons fin août 2019 et on a eu un coup de coeur donc on a dit c'est bon on y va et donc on a pris cette maison et en fait nous notre objectif c'était dans cette maison d'avoir des travaux à faire pour enfin d'avoir un pied de terre ou par exemple dans une partie de la maison tu peux poser tes valises et une autre partie qu'on pouvait aménager nous-mêmes parce que mon copain voulait sa salle de sport et moi je voulais imaginer du coup j'en viens au projet ma salle de yoga pour pouvoir accueillir mes élèves parce que accueillir ses élèves dans le salon ça va des minutes mais après bah si on peut avoir une salle dédiée où mon copain peut continuer de vivre quand je donne un cours c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus pratique donc du coup on a déménagé bah le 21 décembre 2019 juste avant Noël on a reçu tout le monde à la maison plein dans les cartons etc et puis bah monsieur confinement est arrivé en mars très très vite moi pendant ce temps-là j'avais négocié du télétravail avec mon ancien job finalement ça a pas trop marché je m'étonnerai pas dessus mais voilà la responsable aimait pas trop le télétravail j'ai fini par trouver un job sur Orléans et du coup j'ai démissionné et j'ai pris ce job en avril 2020 donc on était déjà en confinement et donc j'y suis toujours et entre temps du coup bah comme il y a eu confinement on s'est dit bah pourquoi pas commencer à faire nos devis pour nos travaux etc et donc là on a rencontré une entreprise qui avait déjà fait des travaux chez nous et on a fait le projet et en fait ils nous ont dit c'est génial parce qu'on a jamais fait ce type de projet de réaliser des ouvertures pour des salles de sport pour des salles de yoga et du coup on se retrouve aujourd'hui avec la prime énergétique où Leroy Merlin m'appelle en me disant mais c'est quoi la salle de yoga et la salle de sport vous voulez faire venir des gens et tout c'est à titre résidentiel ou pas ils ont jamais vu ça ils comprennent pas les devis donc c'est marrant et donc du coup bah là on est aujourd'hui avril 2021 donc un an après le début des réflexions des plans etc et tout est voilà tout est déjà isolé et il nous reste nous toute la peinture les parquets à poser enfin la décoration et j'ai grand espoir pour que cet été l'aménagement en tant que telle exactement et j'ai grand espoir pour que cet été je puisse aménager enfin organiser mon premier week-end yoga avec tout qui sera beau faire une vraie inauguration de ce petit espace en fait tu rentres pas dans la maison on a créé un espace où on rentre par le jardin les gens montent à l'étage ils ont un espace d'accueil où ils peuvent se changer ils peuvent poser leurs affaires il y aura voilà récupérer les tapis etc il y aura aussi plein de petits goodies des choses que je fais main des partenaires avec qui je vais travailler et puis ensuite la salle de yoga en tant que telle où justement il y aura voilà les poutres apparentes enfin j'en dis pas plus mais j'ai hâte que cet espace prenne vie oui puis en plus souvent sur Instagram tu mets enfin des photos en stories des travaux le week-end et ça a l'air juste absolument magnifique le plafond enfin j'en dis pas plus mais ça a l'air juste absolument magnifique accueillant et chaleureux juste petit rappel tu es sur Orléans c'est ça ? oui c'est ça oui ok ok en tout cas c'est un super beau projet et j'espère vraiment qu'il va y avoir le jour dès cet été parce que je trouve ça trop génial d'avoir un rêve comme ça et puis juste dire allez go on y va on le fait et puis finalement du confinement est né aussi quelque chose de positif dans votre vie à tous les deux à ton conjoint et à toi et je trouve ça vraiment génial j'aimerais ça qu'on parle un peu de tous tes autres projets parce qu'il n'y a pas que ça c'est j'avais dit c'est le super projet il y a les autres il y a les autres projets on side parce que donc si l'auditeur a bien suivi l'auditrice a bien suivi donc tu travailles à temps plein tu donnes des cours de yoga et il y a les podcasts on n'en a pas encore parlé donc j'aimerais ça que tu parles des autres projets ouais ouais c'est ça parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que tantôt je parlais d'être multipotentiel parce que je pense que tu exploites bien justement tes potentiels donc si tu veux bien parler entre autres des podcasts d'accord bah en fait alors le podcast pareil c'est venu du confinement je sais pas je pense que j'ai eu une fibre créative pendant ce mois de mars et avril 2020 qui m'ont dit et bah en fait si tu lances pas les choses que t'as envie de lancer bah tu regretteras et en fait c'est con de regretter des choses dans sa vie parce qu'on a qu'une vie et que enfin je parle du principe que justement si tu fais pas les choses bah tu vas être frustré alors que si tu les fais au pire ça marche pas tu rates bon bah de toute façon personne se souviendra de quelque chose de raté mais par contre les gens se souviendront de quelque chose qui a fonctionné donc au pire donc au pire les gens s'en souviendront au pire les gens ouvriront et voilà et moi je me serais fait un kiff donc c'est cool donc je suis partie en fait de l'idée qu'à la base à la fin de ma formation de yoga j'avais envie on avait fait un journaling en fait tous les jours notre travail c'était de faire un journal et d'écrire nos ressentis tout ce qu'on pensait enfin comme une espèce de petite autobiographie pendant 9 mois et le but c'était de pouvoir la continuer de continuer ce petit exercice qui est hyper important et enfin intéressant ce qui s'est passé pour moi c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au début de la formation parce que j'avais du mal à sortir ce que j'avais à sortir et au partir du moment où je m'y suis mise c'était tout le temps c'était dans le métro c'était le soir avant de me coucher c'était enfin dès que je pouvais écrire j'écrivais et ça me faisait un bien fou et donc tous les ressentis alors quand je le relis aujourd'hui je me dis oh là là c'est pas possible mais c'est intéressant justement de voir le chemin parcouru etc et en fait l'idée à la base c'était de pouvoir faire témoigner toutes les filles de ma formation aussi et d'en sortir un livre et que ce soit en fait un journal rempli de donc moi mon expérience et autour toutes les expériences des autres filles qui avaient fait ma formation sauf que finalement avec le confinement je me suis rendu compte que j'écoutais des podcasts que le média podcast était vachement répandu que c'était finalement mieux d'entendre les voix de chacune sur par exemple un format d'une demi-heure une heure sur leur parcours respectif et pas seulement sur leur formation et en fait à la base je voulais le faire que pour des filles qui avaient fait ma formation donc peu importe les années mais la formation tant que telle et après je me suis dit mais en fait non c'est aussi faire découvrir les formations qui existent les réorientations possibles ouvrir en fait à toutes les possibilités du monde du yoga et donc du coup j'ai commencé à interviewer aussi d'autres profs qui venaient d'autres formations qui avaient d'autres expériences qui enfin voilà et donc en fait ça fait un podcast qui est hyper riche avec des parcours des parcours de profs de yoga qui se sont réorientés comment elles le vivent aujourd'hui les futurs projets qu'ils ont mis en place et il y a eu toute cette phase de confinement comment on s'est réinventé en fait parce que bon on a dû quand même se mettre toutes au digital et dans tous les métiers d'ailleurs et donc du coup ce podcast il commence à bien vivre j'ai pas mal d'idées j'ai aussi lancé des petits épisodes un peu exclusifs sur des thématiques particulières liées au yoga où j'interview plusieurs profs en même temps enfin voilà il y a pas mal de choses qui se font et en fait après je me suis dit donc ça c'était vers septembre 2020 mais pourquoi pas créer un autre média podcast qui cette fois-ci parlerait d'entrepreneuriat et de communication digitale donc moi ma spécialité mon autre métier mon métier de base voilà et du coup je me suis dit quoi de mieux que d'utiliser à nouveau ce média parce que voilà c'est écouté moi j'écoutais pas mal de podcasts sur cette thématique que j'étais persuadée et qu'on nous a toujours rabâché qu'il n'y a pas de super idée qui n'est jamais reprise par quelqu'un tu n'inventeras rien mais par contre tu peux le mettre à ta sauce et c'est ça qui fait que ton idée elle est bonne en fait donc du coup même s'il y a d'autres podcasts dédiés à la communication à l'entrepreneuriat bah moi je me suis dit pourquoi pas lancer le lien et interviewer des entrepreneurs que je connais etc et donc j'ai commencé à faire ça au début des podcasts des épisodes juste avec des informations sur voilà les sites internet les réseaux sociaux enfin les aspects de la communication digitale et après il est parti sur des interviews d'entrepreneurs comment ils se sont lancés comment ils ont communiqué les galères qu'ils ont rencontrées etc donc bah tout ça ça suit son cours donc ça c'est les projets podcast et puis bah à côté il y a d'autres projets effectivement qui se sont lancés entre temps mais c'est vrai que en fait l'objet brillant il est bel et bien présent mais j'apprends petit à petit à me poser les questions c'est à dire me poser un peu plus avant de lancer un projet qui me tient à coeur oui en me disant ok si si t'as cette idée d'accord mais développe un peu cette réflexion avant de te jeter dans le bain comme j'ai fait dans le premier podcast c'était super et je le regrette pas parce que le podcast maintenant il vit et c'est très bien mais par contre j'apprends petit à petit à un peu plus voilà réfléchir à cette idée est-ce qu'elle va fonctionner est-ce qu'il va falloir que peut-être je fasse du tri dans d'autres choses parce qu'au bout d'un moment on n'a que 24 heures dans une journée malheureusement et avec le boulot à temps plein c'est un peu compliqué de joindre tout ça plus les cours de yoga plus tout le reste moi en fait la question que je me pose parce que j'ai longtemps été dans ce syndrome de l'objet brillant c'est à dire que j'avais une idée je faisais et ça me desservait souvent parce que comme tu dis il n'y a que 24 heures en fait dans une journée et je m'éparpillais je m'épuisais tout simplement je me brûlais petit à petit je me brûlais parce que je pense qu'on est un peu pareil tous les deux c'est qu'on est très créative dans nos façons d'aborder les choses et tout ça et du coup quand t'es très créatif le cerveau est tout le temps en train de travailler et du coup les idées on en a tout le temps et maintenant je me pose juste la question est-ce que ce projet cette idée peu importe ça me permet d'atteindre mon objectif en tant qu'entrepreneuse est-ce que ça me permet d'atteindre mon objectif de ceci ou de cela ou de l'autre et si le projet ne rentre pas là-dedans ou l'idée ne rentre pas là-dedans bah quand même je garde une trace dans un cahier mais c'est comme je ne vais pas passer du temps à le développer alors qu'avant je ne me posais pas de questions et comme tu dis c'est juste pom pom t'as l'idée tu fais et puis après hop bah voilà c'est un peu ça mon podcast le deuxième je me suis dit fais gaffe si tu le lances faudra l'animer faudra continuer c'est pas genre dans deux semaines tu te dis ah bah non j'en ai marre j'ai un autre projet bon bah salut donc du coup je me suis dit si tu lances ça faut vraiment que tu sois sûre de toi donc j'ai plus réfléchi au deuxième podcast qu'au premier parce que justement je savais que ça allait impliquer déjà plus d'enregistrements depuis qu'il y a deux podcasts plus de montage enfin plus de travail en fait plus de visuel machin même si t'as réussi à automatiser pas mal de choses parce que bah tes templates ils sont créés parce que tu sais exactement enfin en fait je pense que c'est aussi une question d'organisation moi je m'organise beaucoup avec mon Google Agenda mon Google Agenda c'est mes tâches au quotidien il est rempli à foison et j'en rajoute j'en rajoute j'en rajoute mais par contre on se rend vite compte que celle que tu es capable de déplacer c'est celle qui n'était pas prioritaire donc du coup et bah t'arrives vite au fur et à mesure à trouver un équilibre qui fait que qu'est-ce qui est prioritaire pour toi qu'est-ce qui a une valeur ajoutée etc moi ce qui est prioritaire à l'heure actuelle c'est que j'ai un boulot à temps plein donc si j'ai des réunions ou des choses primordiales à faire c'est le boulot à temps plein qui va passer en premier et après les autres tâches vont venir bien sûr donc voilà ouais très bonne idée d'utiliser son agenda électronique ou pas pour prioriser en fait quand tu dis ce qu'on peut repousser c'est ce qui n'est pas prioritaire du moins quand on arrive à bien gérer ses priorités parce que des fois on procrastine donc on repousse on repousse mais je pense que là c'est pas le cas tout à l'heure tu parlais de créativité dans l'entrepreneuriat qu'est-ce que c'est pour toi la créativité comment est-ce que tu gères ta créativité parce que je pense qu'on n'a pas le même style moi je suis une créativité pinceau paillette mais je pense que toi ta créativité tu l'exprimes autrement alors ma maman est un peu comme toi elle est très créative avec ses mains donc elle crée énormément elle adore coudre peindre faire de la sculpture enfin avec ses mains elle fait des choses merveilleuses et moi j'ai jamais eu la patience pour faire ça je me suis mis récemment à la sculpture mais bon c'est pas ce qu'elle peut faire comme magnifique chose donc j'en vis beaucoup pour ça mais je pense que si je prenais plus le temps bah oui effectivement tout vient quand tu travailles quand tu prends le temps de te poser quand t'as cette patience avec le temps la patience vient aussi et d'ailleurs je pense que grâce au yoga j'ai acquérir beaucoup plus de patience acquit beaucoup plus de patience qu'avant mais moi ma créativité en fait j'ai pas de règle c'est comme tu dis c'est un petit chaudron dans ma tête qui brûle et qui tu sais comme dans dans Serpent des Saint-Aminés ou dans des si c'est dans le chapeau magique là dans Harry Potter ou quand t'as le petit le petit papier qui sort pour dire serpentard griffon d'or et bah c'est un peu ça moi c'est le petit chaudron qui sort le papier et qui me dit bah c'est ça l'idée donc par exemple les prochains projets à venir et qui sont vraiment lancés c'est de donner des cours dans donc je vais donner un cours sur le podcast à un master en communication de mon ancienne école quand j'étais en master sur carrière donc ça ça arrive très bientôt cool et ça c'est pas en fait c'est pas une idée qui est venue comme ça c'est vraiment en fouillant sur LinkedIn en voyant ce que mes autres camarades avaient fait et avaient mis en place et en discutant avec mes mentors c'est à dire en fait je pense que s'appuyer des bonnes personnes des personnes qui t'entourent discuter de tes projets de tes idées avec des personnes qui sont pas du tout dans ce secteur là ou qui sont dans ce secteur là enfin moi je parle beaucoup avec mon conjoint le fait qu'on est un chiot bah ça nous permet d'aller tous les soirs se balader de parler de notre journée et de prendre le temps de développer nos idées etc et nos besoins et je parle beaucoup avec lui parce que lui pour le coup il est plus posé il sait que j'ai 10 000 idées à la seconde donc il arrive à me dire ok ça Alexandre par contre réfléchis bien avant de faire ça genre du jour au lendemain je pourrais très bien lui dire bon bah c'est bon je démissionne j'ai une autre idée j'ai un autre projet je veux faire ça donc lui il arrive à m'apaiser à me calmer et me dire ok réfléchis bien pose-toi bien et puis à côté de ça et bah par exemple là pour les cours chez sous carrière et bah c'est un de mes profs quand j'étais en master avec qui je me suis super bien entendue on est resté en contact depuis et on s'est appelé et je lui ai dit écoute en ce moment je lui pose pas mal de questions on est tous un peu tu sais avec le confinement avec le triple confinement Covid machin on se pose beaucoup de questions sur notre avenir notamment professionnel et je me disais l'entrepreneuriat commence à prendre beaucoup de place qu'est-ce qu'il doit faire etc. donc on a énormément discuté il m'a fait un peu poser le pour et le contre que je n'avais pas forcément fait et il m'a dit bah écoute si t'as envie de continuer dans de la pédagogie transmettre ton savoir sur par exemple les podcasts là le yoga tu partages des choses avec des élèves tu les accompagnes et bah tu pourrais peut-être essayer de faire comme moi proposer à l'école un cours sur le podcast et j'ai dit oui c'est vrai que c'est une bonne idée donc j'ai pris le temps de réfléchir et il m'a envoyé les contacts et j'ai envoyé un mail à l'école et ils m'ont répondu tout de suite oui parce qu'en fait ils n'ont pas de cours sur ce média alors que c'est un nouveau média qui est en plein essor et que c'est important que les élèves qui sont en master ou en communication puissent aussi venir après le proposer aux entreprises etc. non du coup voilà ça va être un module de 6 heures pour deux classes qui va se créer donc voilà moi j'ai juste besoin de poser une journée au boulot et je fais ce projet là et bon après il faut préparer le cours etc. donc voilà mais c'est quand même petit boulot et puis pareil je vais commencer à donner des modules de communication digitale dans des formations de yoga donc dédiés aux professeurs de yoga comment communiquer en gardant son âme comment vaincre ses peurs parce que quand on est professeur de yoga c'est vrai qu'on a des valeurs qu'on porte et les réseaux sociaux c'est tout nouveau c'est un plein essor pour les professeurs de yoga mais il y a plein de profs qui en ont peur qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin qui n'ont pas forcément qui ne savent pas comment s'y prendre tout simplement et qui se disent mais attends pourquoi moi j'intéresserais des gens sur les réseaux alors qu'il y a 10 milliards d'autres profs qui ont 10 000 abonnés etc. donc voilà un cours pour un peu démystifier tout ça pour leur apprendre les bases pour poser un peu leur copie stratégie leur positionnement leur cible leur yogi idéal on va dire et puis démystifier répondre aux craintes aux peurs montrer un peu tout ce qui existe comme médias possibles parce qu'il n'y a pas que le podcast si tu n'as pas envie que ta voix elle paraisse ou si tu n'as pas envie de te filmer en vidéo il y a d'autres choses il y a l'animateur il y a des petits tutos qui sont possibles tu n'es pas obligé d'être que sur Instagram si tu préfères Facebook tu peux être sur Facebook par exemple il y a plein de possibilités donc le but c'est de venir leur montrer ce qui est possible de créer de les mettre en situation pour qu'elles se sentent ils aussi parce qu'il y a aussi des hommes qui se forment en tant que profs de yoga qui se sentent plus à l'aise en fait qui se sentent à l'aise de diffuser leur yoga leur approche leur vision et potentiellement s'ils ont envie d'aller plus loin peut-être un peu de leur quotidien comment ils adaptent le yoga dans leur quotidien etc mais voilà aller vraiment proposer un module qui convienne à chacun et donc adapter sa communication en fonction déjà de son secteur accompagner des entrepreneurs et aussi en fonction de ses envies et de ses besoins je pense que la créativité dans l'entrepreneuriat c'est ça c'est de ne pas rester dans un moule puis même en tant qu'employé je pense que c'est ça aussi c'est de ne pas rester absolument dans un moule et d'aller explorer et de créer de suivre aussi son intuition et comme tu dis il y a un besoin t'as vu ce besoin là par exemple pour que ce soit pour le cours voyons le cours de podcast ou venir répondre à un besoin aussi pour les cours de yoga pour pas les cours de yoga mais pour les cours pour les profs de yoga en niveau communication et je trouve c'est super parce que finalement dans ta créativité tu mets toutes tes comment dire toutes tes mince j'ai le mot sur le bout de la langue tu vas trouver je veux dire tous tes points positifs mais tout tes ah ça m'énerve quand j'ai le mot sur le bout de la langue qui veut pas sortir tu vas mettre tous tes atouts tous tes acquis tu vas vraiment aller chercher avec cette créativité là même si elle s'exprime pas avec des pinceaux du tissu ou peu importe c'est que tu as réussi à te créer quelque chose à ton image et je pense que la créativité dans l'entrepreneuriat c'est ça aussi c'est de sortir du moule que c'est pas parce que quelqu'un fait de oui vas-y je disais non mais tu peux tu peux terminer mais c'est vrai que c'est c'est sortir de son de son moule effectivement tout en restant finalement dans son moule et moi je crois beaucoup en l'intuition il y a plein de gens qui n'y croient pas et c'est ok mais moi je crois beaucoup à ça et en fait quand mon intuition me dit ça ça peut être bien pour toi je l'écoute plus que la raison tu vois propre à non ça théoriquement parlant c'est pas c'est pas trop dans les mœurs c'est pas trop dans voilà non si mon intuition me dit que j'adore utiliser aussi les cycles lunaires dans les cours les chakras etc et donc ben voilà forcément l'intuition le spirituel ça vient avec et ouais je pense que je suis plus quelqu'un qui en créativité écoute son intuition que suivrait des codes théoriques qu'on nous aurait donnés donc je trouve que enfin pour moi il n'y a pas de bonne méthode ou mauvaise méthode de créativité c'est savoir s'écouter apprendre à se connaître et pouvoir transmettre ça en fait tout simplement voilà ouais tout à fait tout à fait ben écoute Alexane on va se laisser sur cette belle pensée bien positive et bien inspirante pour les personnes qui nous écoutent je te remercie merci beaucoup d'être venue et d'être passée sous le micro ça fait un petit bout que je fais plus d'entrevues mais j'avais vraiment très hâte que tu passes sous mon micro et puis ben je te souhaite plein 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 de belles choses positives pour tous tes futurs projets j'ai aucun doute que ça va fonctionner un peu comme tantôt tu sais quand j'avais aucun doute que le micro allait finir par fonctionner donc là c'est pareil ça c'est une bonne une bonne comparaison en tout cas merci beaucoup parce que c'est pas un exercice facile j'ai l'habitude moi d'interviewer des personnes et parler de soi c'est pas forcément toujours évident mais t'as su me mettre complètement à l'aise et ça m'a fait très très plaisir d'échanger avec toi et de partager tout ça j'espère que ça en inspirera certains et qu'ils oseront suivre leur intuition aussi pour leur créativité dans leur entreprise en tout cas merci encore et je te dis à très très vite merci à tous merci à tous